L'erreur initiale de Gérald Darmanin, c'est de chercher ce compromis avec cette loi qu'il voulait chercher. Et si vous voulez, et puis là, en effet, tous les bouts de l'omelette, on dit non, là. Avec une grande différence avec ce qui s'est passé lors de la réforme des retraites, où il y avait sur le fond une forme d'accord, en tout cas, entre les oppositions pour dire non à l'allongement de la durée légale de l'âge de la retraite. Alors que là, on est effectivement dans des points de vue absolument divergents et contrôlés. Et d'ailleurs, on avait eu une motion de rejet au moment de la réforme des retraites. Elle était proposée par le RN. Et là, la gauche avait refusé. Là, ce qui a tout décalé, c'est qu'en effet, la gauche prend l'initiative. Et puis, hop, le RN joue un mauvais tour au gouvernement en mettant ses voix dans le même panier que la gauche. Et Mme Pannot, à ce moment-là, peut se réjouir. Doit-elle vraiment se réjouir d'associer ses voix à celle de Mme Le Pen ? Mais justement, est-ce que les électeurs, ils peuvent comprendre cette alliance de circonstances ? Non. À mon avis, c'est illisible. Tout ça est illisible. Les gens n'y comprennent rien. Ils sont depuis juin 2022 dans un cours de droit constitutionnel accéléré. Mais déjà, les étudiants ont parfois du mal à comprendre. L'opinion publique, elle n'y comprend plus rien. Et c'est très mauvais parce qu'elle a l'impression que là, on a affaire à des jeux parlementaires. À des jeux parlementaires qui n'ont plus aucun écho concret dans la société française et dans ce que demandent les Français. Qui étaient favorables au projet de loi de la migration. Mais bien sûr. Grosso modo, ils étaient favorables. C'est ce qu'il était proposé. Mesure par mesure, c'était entre 70 et 80 % d'imposition. Ils étaient favorables. Donc là, ils se disent, tiens, des jeux parlementaires très obscurs entre le RN et les filles, entre Mme Pannot et Mme Le Pen, aboutissent au fait que non seulement ça ne sera pas voté, mais qu'on ne va même pas peut-être en parler. On verra ce que le gouvernement va faire. Parce que le gouvernement, tout de même, peut renvoyer ça au Sénat. C'est ce que Eric Ciotti appelle à faire. Que le gouvernement reprenne le texte adopté par le Sénat. Parce que lui, il espère, en effet, qu'au Sénat, le Sénat, la droite sénatoriale, va en remettre une louche sur le durcissement. Mais ça peut très bien recommencer. Parce que ça viendra à l'Assemblée nationale. Et rebelote. On va recommencer ces jeux parlementaires. Attention à l'exaspération de l'opinion au bout d'un moment. Qui profite du crime ? Est-ce que c'est le RN ce soir ? Ce sont, j'allais dire, toutes les oppositions radicales. C'est-à-dire ceux qui, non seulement, ne sont plus opposés au gouvernement, opposés à la majorité, mais tout simplement opposés à la politique. Vous voyez ? Il y a une espèce de haine de la politique qui se développe là-dedans. En disant vraiment, les politiques sont de plus en plus à des années-lumières de nos préoccupations. Et ça, ça peut être redoutable. Parce que la mauvaise humeur en politique n'est jamais bonne conseillère. Vous l'avez dit, le gouvernement n'est pas renversé. Mais est-ce que ce n'est pas un renversement symbolique auquel on a assisté ce soir ? En tout cas... Non, c'est important pour les oppositions. On les entendait tous. Ils hurlaient, criaient. Oui, ils ont applaudi. On se demande, bon, ils étaient... Voilà, ils avaient mis le genou à terre au ministre de l'Intérieur, qui était parfois un peu fanfaron. Bon, très bien, on peut se réjouir de ça. Mais enfin, c'est un peu une atmosphère de cours d'école. La politique est tout de même une chose sérieuse. Mais à quel point, justement, est-il fragilisé, le ministre de l'Intérieur ? Vous parliez des différentes options. Est-ce qu'il devrait partir ? Est-ce que sa démission est envisageable ? Il est trop tôt, en tout cas, pour qu'il parte. Parce qu'il peut essayer de rééquilibrer, je me demande comment, une fois de plus, son projet et d'essayer de bricoler à terme une majorité. Ça va être très difficile. Parce que là, la joie de ceux qui ont dit non, ça va susciter des vocations. Ah oui. Ce qui est sûr, c'est que lui, auquel on prêtait, en tout cas, des ambitions personnelles pour 2027, ça forcément... Il avait anticipé. Exactement. Puisqu'en effet, il avait dit, au fond, de manière assez généreuse, pour les prochaines, sauf, voilà, c'est Édouard Philippe. Il l'a dit chez Brut, c'était pas plus tard que ce week-end. Que j'aiderais la personne la mieux placée pour battre Marine Le Pen. Est-ce que ça peut être vous ? – Moi, je pense qu'Édouard Philippe est le mieux placé aujourd'hui, au moment où je vous parle. Je ne rêve pas d'être président de la République particulièrement. Je suis très fier d'être ministre de l'Intérieur à 40 ans. Maintenant, je veux, je dis, on ne peut pas dire jamais. Voilà, mais moi, je souhaite qu'Édouard Philippe puisse porter cela. S'il respecte un certain nombre de choses sur lesquelles on peut être d'accord ou pas. Je pense qu'il faut soutenir le mieux placé. Parce que je crois que Mme Le Pen peut gagner l'élection présidentielle. Voilà, je pense que c'est dangereux pour notre pays, même si je respecte Mme Le Pen. Je pense que nous ne devons pas avoir des petites batailles d'égo et qu'on doit choisir le mieux placé. Si c'est Édouard Philippe, je le soutiendrai bien volontiers. – Bon, il doit être content d'avoir dit ça avant ce vote-là ? – En effet, parce que là, on peut se dire, tiens, il y avait préscience du rapport de force tel qu'il allait s'établir. Mais ce n'est pas impossible d'ailleurs, parce qu'il négociait beaucoup, beaucoup avec le LR de l'Assemblée nationale. Il avait réussi au fond à négocier avec le LR du Sénat. Il disait, j'ai peut-être réussi à mon coup avec le LR de l'Assemblée nationale, ignorant que ce parti est très divisé entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et il devait sentir que ça passerait, ça ne passerait peut-être pas. – Patrick, une information ? – Oui, l'Élysée fait savoir qu'Emmanuel Macron va s'entretenir avec son ministre de l'Intérieur sur les conséquences du désaveu parlementaire qu'il vient de subir. Enfin, qu'il vient de subir, je ne sais pas s'il considère que c'est personnel ou que c'est contre l'ensemble du gouvernement. Mais en tout cas, il y aura un entretien Macron-Darmanin à un moment qui n'est pas encore précisé. Mais effectivement, il faudra voir les conséquences. – Je me demandais, pour en revenir peut-être à l'échec de l'idée même de compromis parlementaire qu'on vient d'observer à la fois au Sénat dans une certaine mesure, mais surtout à l'Assemblée nationale, est-ce qu'une réponse institutionnelle, celle-là j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas une crise institutionnelle, mais est-ce qu'une réponse institutionnelle ne serait pas un changement de mode de scrutin pour forcer les mouvements politiques à des compromis qui paraissent aujourd'hui complètement impossibles face à une situation qui est figée ? – Bien sûr, parce que la culture du compromis, elle ne nous est vraiment pas naturelle. Pas simplement en matière politique, regardez dans les entreprises, en économie, à l'université, tout sauf le compromis. Tout compromis est considéré en France comme une compromission. – Mais ça passerait par quelle modification des institutions ? – Alors, il faudrait introduire de la proportionnelle. Parce que quand vous avez de la proportionnelle, le jeu politique est éclaté entre plusieurs forces, relativement petites ou moyennes, et on est obligé, pour dégager une majorité, de négocier. C'est ce qui se passe, vous savez, dans beaucoup de démocraties parlementaires. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Voilà, on a été obligé de bricoler quelque chose avec un peu de sociodémocrates, un peu de libéraux, un peu de verts. C'est le destin. Regardez les négociations interminables qui sont en train de se passer aux Pays-Bas après la victoire relative de Gerd Wilders. Ben, Gerd Wilders, s'il veut gouverner, il va être obligé de négocier. Donc, en effet, et nous, on a connu ça dans le passé. Tout le monde dit, ah, la 4ème République, il ne faut pas en parler. Mais la 4ème République, vous savez, je crois que c'était De Gaulle qui disait ça. Il disait, la 4ème République, c'est une faillite politique, mais c'est une réussite économique. C'était une réussite économique, ce qui est vrai. Pourquoi ? Ben, parce qu'il y avait tout de même des gens qui négociaient pour faire avancer le schmilblick parlementaire. Avec une instabilité ministérielle légendaire. Avec une instabilité ministérielle, c'était le prix à payer. Merci.